salut à tous bienvenue sur le trade show 2022 2023 bon vous commencez à être habitués c'est la troisième édition qu'on réalise ici en allemagne à francfort et vous avez un petit aperçu derrière moi en fait de quelques produits de la collection bank life mais avant de rentrer dans la catégorie bank life on va aller faire un petit tour du côté tt il ya des petites innovations plutôt sympathique à les découvrir alors au niveau tt dans les nouveautés on va retrouver trois tubes pva petit moyen et grande taille avec deux versions la standard et l'ultra wave l'ultra wave elle est super pratique lorsqu'on pêche par eau profonde ou en eau chaude avec sa dissolution qui est plus lente le gros intérêt c'est aussi de retrouver en fait un capuchon qui est profilé en forme de cuillère donc c'est assez pratique en fait pour pouvoir réaliser ses sticks on a aussi un un pouchoir qui a été renforcé par rapport aux précédentes versions des tubes pva ce qu'on va retrouver également c'est des speed load donc c'est un système en fait qui va nous permettre en trois tailles là aussi petit moyen et grand pour pouvoir rapidement réaliser des sacs pva ce qu'on va pouvoir envisager avec le glow cracker qui existe en deux tailles petit et grand on pourra envisager évidemment la protection de ces bouillettes contre les écrevisses les poissons chats ou encore les crabes par exemple je pense à l'espagne où c'est assez riche en crabes mais également des présentations d'appât un peu plus délicat pour des pêches hivernales bah voilà du maïs doux des asticots du chenvi on peut envisager au moins toutes ces combinaisons avec ces deux produits là pour terminer sur la gamme tt on a des sacs solubles qui sont disponibles en petite moyenne et grande taille avec deux types de dissolution dissolution standard une dissolution plus lente pour envisager un peu toutes les configurations de pêche au niveau des billes et bien il ya du changement cette année donc la citruse rose et la citruse blanche laisse place pour qu'on soit en conformité évidemment avec la réglementation à la citruse jaune donc on va retrouver en fait la citruse jaune dans les tailles qu'on connaissait déjà avec les précédentes versions en flec en pelé de la même manière puis on va retrouver donc le spot syrup et le plume joice et pour ce qui est des échages on retrouve en fait pop up mais également wafter avec différentes tailles qu'on connaît déjà dans notre gamme voilà un petit peu pour ce qui est de la partie citruse dans les autres grosses nouveautés bah je dirais que c'était le grand lancement des particules on retrouve ici notre gamme de particules mais aussi de liquide sur la gamme instant action pas de gros changements si ce n'est une adaptation au niveau des coloris pour être en conformité avec la réglementation une nouveauté qu'on retrouve cette année c'est la famille power bank avec une version 30000 et 80000 mini ampères la 80 c'est vraiment la plus grosse capacité on retrouve dessus un écran digital une prise allume cigare de nombreux usb et une fonction lampe au niveau des lampes frontales on avait déjà l'occasion de présenter cette gamme on retrouve la micro la multi et la mega light un peu mon coup de coeur à vrai dire qui est la plus puissante de nos lampes frontales on va se diriger désormais vers la gamme dwarf et scope je passe rapidement sur ces deux gammes tout simplement parce que j'ai déjà eu l'occasion de les expliquer produit après produit en détail mais sachez en tout cas que l'ensemble de ces deux gammes sont maintenus au catalogue bien sûr et la petite nouveauté si je puis dire c'est un enregistrement de la gamme scope mais vêtements et on va voir ça tout de suite la gamme clothing scope avait complètement été redessiné par par alan blair on a vraiment des produits super sympa bon un short short de bain avec la finition scope très agréable à porter ça sèche très vite les fermetures éclairs sur les côtés des poches à l'arrière un tee shirt respirant on est toujours sur la gamme d'été avec pas mal de style je dois dire avec ce tee shirt un pull ou jumper en fait avec un look rétro donc plutôt pour la période automale qui arrive avec comme particularité d'avoir un revêtement intérieur qui est super agréable à porter qui évite la sensation qui peut exister parfois des agréables de gros jumper comme celui là un suite à capuche version light pour pour l'été avec la particularité en fait d'avoir une moustiquaire donc plutôt pratique notamment sur les grandes pêches où c'est envahi de moustiques des poches ventrales et des renforts au niveau au niveau des coudes donc on est sur une superbe matière très agréable à porter on retrouve également la veste smoke avec de la même manière une poche ventrale des renforts au niveau des coudes une capuche avec un soutien au niveau de la capuche et puis le système de la moustiquaire pour se protéger des attaques des moustiques et pour les temps très pluvieux on retrouve un poncho avec une poche également ventrale la particularité de ce poncho c'est qu'il est très long donc il va vraiment permettre de couvrir et bien ses genoux mais aussi ses pieds notamment lorsqu'on est amené à ramer dans son bateau ce qu'on peut également faire avec c'est l'utiliser comme une bâche il suffit pour ça de faire un haut niveau de la capuche et on va se servir aux extrémités du poncho des oeillets pour pouvoir tendre la bâche pour l'association avec le sweat à capuche version été et le sweat à capuche version automne hiver on retrouve et bien les jogging qui sont associés avec la même finition on retrouve donc des renforts au niveau des genoux et une partie étanche également sur l'arrière on retrouve un pantalon étanche à bretelles ou salopettes avec quatre poches quatre poches à l'avant et puis les renforts au niveau des genoux renforts à l'arrière c'est un super produit vraiment à envisager par les conditions les plus les plus difficiles les plus pluvieuses on retrouve casquette et bob également dans la collection scope allez on poursuit on va aller voir la partie indications au niveau de la gamme indications on a vraiment enrichi les choses cette année le r2 il est sorti en courant d'année c'est le petit modèle de la gamme qui déjà on a pas mal de feedback et on voit que les gens sont sont super intéressés par ce modèle bon évidemment le r4 je passe rapidement parce qu'évidemment ça c'est une sortie de l'année et ça c'est une sortie de l'année dernière le r4 qui est comment dire le détecteur le plus sophistiqué de notre gamme qui est vraiment pensé pour les pêches continentales donc si vous ne connaissez pas vraiment je vous encourage à le découvrir et puis le dernier nez c'est le r3 plus qui est destiné à remplacer en fait le r3 le r3 plus ce qu'il offre comme nouvelle fonctionnalité et bien c'est le fait de pouvoir ajouter un indicateur lumineux donc hop on le voit bien on a l'effet de la lumière sur l'indicateur lumineux on va retrouver donc deux diodes pour un meilleur effet visuel et puis surtout on va pouvoir changer la couleur de son détecteur c'était pas le cas avec les r3 par le passé donc ça c'est nouveau ce qu'on retrouve également c'est des le mini swinger arm qui sont des des indicateurs qui sont vraiment plus fins et plutôt destiné à des pêche films je veux dire voilà pour le l'enrichissement de la gamme on voit que ça s'enrichit chaque année et là on a vraiment un éventail en fait de d'indicateurs à mon avis pour toutes les situations et tous les pêcheurs au niveau chaussons on retrouve les bottes hiver et les chaussures trail dans des nouvelles tailles c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes sur ces sur ces modèles soit sur des détails plus petites donc voilà pourquoi on a enrichi avec le 39 et aussi des tailles beaucoup plus grande jusqu'au 47 on a ouvert l'éventail des détails et puis on a en nouveauté des casquettes pour enfants et un nouveau bonnet également pour pour la période automale hivernale qui arrive la gamme zéro tolérance a eu beaucoup de succès évidemment elle est encore bien sûr maintenu sur cette année je termine sur la petite doudoune alors celle ci c'est plus la doudoune moi c'est ma doudoune un peu que j'utilise dans ma vie tous les jours elle est légère et notamment sur des périodes là comme au mois de septembre c'est parfait c'est facile à porter voilà pour la gamme zéro tolérance vous retrouvez tout ça de toute façon en détail sur le site internet au niveau moulinet on enrichit encore nos gammes on va retrouver la gamme scope qu'on connaissait déjà bien qui est clairement le gamme chez nash et qui se marie parfaitement avec nos cannes nos cannes scope la gamme dwarf qui est une qui est récente également chez chez nash avec la version 4000 6000 et le big pit ce qu'il faut peut-être avoir en tête c'est que le 4000 et le 6000 sont débrayables là où le big pit lui est un moulinet non débrayable voilà pour la gamme dwarf et enfin c'est la dernière née et c'est un lancement sur ce trade show c'est la gamme nash tackle avec les moulinets lr où on retrouve le 6000 le 8000 mais aussi le 10000 pour les avoir essayé je veux dire que c'est un produit coup de coeur pour moi avec notamment la version 8000 qui se marie très très bien avec les cannes en 9 et 10 pieds chez nous notamment pour toutes les pêches en bateau et j'ai eu aussi un petit coup de coeur je dois dire sur la version 10000 notamment pour son association avec les cannes x series en 12 et 13 pieds notamment pour toutes les pêches à la frappe du bord voilà on est sur des moulinets avec des superbes oscillations un enroulement qui est super propre un frein micrométrique c'est très très agréable à utiliser vraiment je vous recommande de jeter un oeil dessus pour ce qui est de la gamme des chariots on retrouve six modèles au total trois qui sont des chariots standard et trois versions électriques pour les chaises on retrouve la gamme autorique line qui nous permet d'ajuster le dossier assez facilement le petit modèle et la nouveauté elle est surtout ici en fait la nouveauté c'est un produit qui est phare depuis plusieurs années maintenant pour nash les moonshers avec la version low et la version qui est plus haute ici c'est une version de luxe l'intérêt et je dirais le gros avantage sur cette nouvelle version c'est le fait d'avoir quatre pieds ajustables une vis de serrage pour bien maintenir en fait le cadre du moon chair et également sur la version low comme la version haute on dispose d'une cover qui permet en fait de protéger le moon chair la nuit par exemple si ça vient à pleuvoir ou même s'il y a de l'humidité pas de problème il est protégé et ça permet de sauver de l'espace dans son bivy au niveau de la bagagerie on maintient la gamme waterbox bien sûr donc c'est la gamme étanche avec l'ensemble de ses modèles dont la 115 qui est ma préférée je dois dire celle que je mets au fond du bateau avec des plombs des aiguilles et tout le nécessaire pour changer mais mes montages au dessus de l'eau pour la gamme subterfuge on va retrouver également tous les modèles qu'on connaissait ainsi que pour la gamme verte la particularité avec l'ensemble de ces trois gammes là eh bien c'est le repositionnement des prix vous verrez les prix ont baissé c'est toujours des bonnes nouvelles notre gamme de betcher est super étendue c'est vrai qu'elle est très riche entre les indulgences les mf60 les betcher nash tackle dwarf mais aussi scope on en a vraiment pour tous les conforts mais aussi tous les gabarits de pêcheurs notamment avec la version compact standard ou encore wide je dirais que la gamme de betcher elle est très très complète l'accessoire en fait qui vient compléter toute cette gamme notamment lorsque les nuits commencent à être fraîches c'est la couverture chauffante qu'on va retrouver sur la plupart des modèles nash enrichi sa gamme avec une nouvelle collection celle de la navigation où on retrouve donc trois tailles de bateaux vous avez peut-être vu passer des informations qu'on fuitait sur sur internet ça fait un petit moment qu'on travaille dessus le 1m80 pour les plâches rapides le 240 plutôt très polyvalent et le 320 qui est le plus grand de la gamme avec des planchers à lattes et en option un plancher gonflable un accessoire qui va vous faciliter la vie c'est la pompe électrique donc de nash c'est un produit sur lequel j'ai l'occasion de travailler qui est vraiment hyper pratique tant pour gonfler que dégonfler son bateau pour pouvoir le plier au mieux et le ranger dans sa voiture donc la pompe à deux entrées l'une pour gonfler l'autre pour dégonfler et on va surtout pouvoir grâce au cadran digital et la possibilité grâce au menu de sélection choisir la pression soit en barre soit en psi qu'on souhaite injecter dans le bateau voilà c'est super pratique ça va très vite c'est silencieux on va pouvoir décharger ses affaires pendant le temps de gonflage ou du dégonflage tout ça et fonctionne en fait sur une prise allume cigare qu'on peut relier à son power bank un autre produit de la gamme navigation c'est le moteur électrique on retrouve deux versions 45 livres et 65 livres 65 étant destiné aux grosses pêches et conditions compliquées venteuses là où le 45 est plutôt destiné à des pêches plus fines il ya plusieurs options sympa dessus je pense au cadran digital qui permet de renseigner et mesurer le voltage qui reste de sa batterie on a une vision permanence sur l'état l'état de de la batterie une poignée extensible qui est plus pratique une tête qui est inclinable et ça pour le rangement c'est un vrai gros plus et puis une hélice à trois pales on a retravaillé complètement la gamme bank life et notamment avec ce nouveau produit sur lequel je suis assis confortablement qui est l'i-back qui vient compléter donc la gamme il est pliable c'est aussi sa particularité ça permet de sauver un peu d'espace d'économiser de l'espace lors du rangement dans la voiture on a également l'i-back lounger avec la finition camou qui est on pourrait le dire est une chaise longue mais aussi tous les espaces de les stations de rangement qui ont été revus avec une finition camouflage sans oublier donc la table qui a des pieds ajustables et ce qui permet justement de manger vraiment à hauteur les quatre pieds sont ajustables et enfin on a l'organizer qui permet de disposer ses affaires ça peut de la nourriture ça peut être du matériel au choix de hauts choix et à la sensibilité de chacun La grosse nouveauté de l'année pour nous c'est titan depuis près de 40 ans on fait des titans et là on les a encore revus le concept et le design ont été complètement revus sur l'ensemble de la gamme avec un t1 t2 et sa déclinaison en t1 t2 pro version vert et camou la grande nouveauté sur l'ensemble de nos titans c'est le fait qu'on a revu sa hauteur à la hausse pour plus de confort la taille également des bivis par rapport aux précédentes versions qui est beaucoup plus large on retrouve aussi une avancée ou une casquette pour nous protéger des intempéries qui est beaucoup plus longue et un revêtement sur les bars et un système d'insert des bars qui a été aussi revu sur l'ensemble des modèles pour les versions pro là en l'occurrence c'est un t2 camou on retrouve quatre fenêtres donc ça c'est la nouveauté ça facilite l'aération le passage de la lumière c'est un gros gros plus on l'a vu sur les haïs de pro et on a voulu le décliner sur cette gamme titan on va aussi avoir comme nouveauté le fait de pouvoir ouvrir sa fenêtre depuis l'intérieur du bivis comme de l'extérieur notamment lorsqu'il se met à pleuvoir c'est plutôt pas mal de pouvoir fermer sa fenêtre depuis l'intérieur rapidement sans avoir besoin d'aller à l'extérieur du bivis une autre nouveauté lorsqu'il fait chaud mais qu'on est amené à prendre une averse c'est ce système on dispose de cet accessoire qui vient qui fournit avec le bivis bien sûr qui vient se scratcher en fait à la toile on place une sardine et là on va créer un système qui permet à l'air de rentrer et de sortir du bivis donc pour une meilleure aération mais également de laisser passer la lumière c'est un système super ingénieux lorsqu'il fait chaud et qu'on prend des averses pour terminer avec les titans on se retrouve à l'intérieur du titan donc la particularité c'est que on a un double revêtement noir en fait qui permet de créer des conditions d'obscurité pour plus de confort durant la nuit dans les accessoires on retrouve deux grandes poches pour y entreposer ce qu'on souhaite comme par exemple ses papiers et puis aussi les crochets pour pouvoir y mettre sa centrale on a terminé pour les bivis titan et maintenant on va aller voir les nouvelles versions du block house voici la nouvelle version du block house finition camu après la version verte qui avait super fonctionné en europe et plus particulièrement en france on s'est dit qu'une version camu pourrait apporter un petit plus à la gamme avec toutes les fonctionnalités qu'on connaît déjà du block house qui rend ce bivis parce que c'est vraiment un bivis hyper pratique à utiliser que ce soit pour des sessions courtes comme des sessions longues d'ailleurs l'espace intérieur il est carré c'est vrai que ça facilite pas mal de rangement et puis surtout on dispose de trois fenêtres et d'une porte qui lorsqu'elles sont tout est ouvert en fait permet d'avoir une aération mais vraiment au top maximale et puis surtout un confort au niveau lumineux et maintenant on va aller voir le produit star du show voilà la méga star du show c'est le gazebo basse camp camo pro comme vous pouvez le voir la finition à les camo elle est magnifique c'est un bivis qui est gigantesque et qui permet comme on le voit en fait de pouvoir circuler assez facilement dessous je suis un mètre 80 ça vous donne une idée de la de la hauteur du porsche le porsche vous l'avancez et avec disposer avec une structure rigide ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de solide mais aussi qui permet à l'eau de bien s'écouler sur les côtés clairement c'est le top l'ouverture à les gigantesques on peut rentrer très facilement très facilement dedans même avec des affaires essais bêtes chères clairement sans souci pour notamment son installation on va finalement avec ce système disposer en son centre d'un espace de vie et pour ce qui est des bivis ou les pods d'avoir les espaces de nuit donc jusqu'à trois espaces de nuit donc c'est un abri finalement qui est très modulaire et qui offre énormément de confort en fait et à la fois pour les sessions où les conditions météo serait compliqué de la pluie du vent ou du froid mais aussi pour toutes les personnes qui font de la compétition c'est vraiment l'idéal quand on est à plusieurs pêcheurs vous l'avez vu on n'a pas lésiné sur les nouveautés il ya de nombreuses collections qui ont été repensées refondu au cours des années écoulées et on est très heureux en fait de vous partager tout ce travail qu'on a réalisé avec comme toujours c'est notre marque de fabrique de l'innovation on y croit beaucoup après pour avoir plus de détails sur l'ensemble de ces produits moi je vous donne rendez vous sur youtube mais aussi sur les réseaux sociaux on viendra détailler produit après produit et en ce qui nous concerne et bien je vous donne rendez vous à l'année prochaine pour le prochain trade show qui cette fois ci sera en france